bonjour les amis et bienvenue c'est Electron on est ici aux Pays-Bas invité par Yamaha dans un premier temps on fait le tour des caractéristiques du speedelec qui est là derrière moi vous allez voir qu'il est hyper intéressant je vous rappelle un speedelec on a une plaque d'immatriculation on a un casque homologué speedelec obligatoire une paire de gants on est assuré et on a le droit de rider jusqu'à 45 km heure ce sont des bikes qui vont entre 25 et 45 km heure ici la vitesse max je vais vous la donner en pédant là un petit peu on arrive à l'emmener à 43 km heure je vais faire le tour de toutes les spécificités on va l'emmener rider pour le tester pour voir un petit peu son confort son comportement on est chez yama donc moi j'attends beaucoup de ce châssis le châssis il est fait en trois parties un peu de la même manière qui était fait leur booster à l'époque vous rappelez la booster be with moi personnellement j'en ai eu un et donc on est dans cette optique dans ce visuel avec une grosse ouverture ici donc le col de cygne tour eiffel qui vient récupérer l'arceau ici en deux parties donc le châssis là il est en aluminium et sur la partie arrière eh bien on a deux parties qui viennent se serrer l'une sur l'autre et qui viennent se refermer sur la batterie et sur le moteur avant de vous passer toutes les specs j'ai une chose à faire celle de vous inviter à foncer vous abonner on est de plus en plus nombreux c'est grâce à cela qu'on arrive à être invité par la plus grande marque de deux roues pour la présentation de ce nouveau booster vous pouvez activer la petite cloche assez pour rater aucune de mes vidéos d'ailleurs la prochaine ce sera le booster easy et puis moi je vous reprends après un cours générique avant de reprendre le blabla on va faire tout de suite un test accélération top c'est parti et on est bien nerveux les vitesses à passe vite je vous ai affiché la kilométrage on est pas hors la loi on est sur un speedelec vitesse max qu'on a réussi à atteindre aujourd'hui on est à 43 km heure le châssis est redoutable 44 c'est rigolo de ouf c'est bien nerveux le châssis il est redoutable on est chez yama j'en doutais pas vélo bien rigide la fourche avant et oufissime on peut se permettre de tourner les pédales dans les cours c'est pas mal très belle réalisation passage de vitesse ultra discret méga efficace là on est sur des revêtements un peu bétonné je passe en pavé waouh ça marche très très bien franchement c'est impressionnant j'aime beaucoup la réalisation du châssis on n'est pas sur un cadre de vélo on est sur un châssis quasi trial franchement j'aime beaucoup j'aurais envie d'avoir un petit terrain pour aller faire un peu le con grosse précision c'est que ce speedelec il a une immatriculation vous le trouverez vous pouvez le commander sur internet mais vous le trouverez dans une concession on vous remettra la carte grise du vélo il faudra absolument être rassuré et seulement là avec un permis à m vous pourrez prendre la route alors pour les spécificités techniques on est sur un moteur yama c'est un moteur qui est distribué depuis janvier sur certains bikes ce moteur c'est le pw série s2 un moteur assez intelligent d'ailleurs sur le display vous avez le mode de conduite automatique ou alors vous pouvez choisir entre écho normal et rapide ça va très très bien c'est hyper intuitif le display il est très lisible donc là par exemple il est en mode automatique si je fais un appui long sur la partie du haut je vais pouvoir choisir le mode mais sinon il n'y a pas besoin de se casser la tête pour avoir l'assistance en fait plus vous allez appuyer sur les pédales et plus le moteur va vous assister en fait il va vous donner entre 50% de plus de puissance que vos mollets jusqu'à 400% de plus de puissance que vos mollets on a 75 newton mètres de couple c'est énorme la batterie elle est ici elle est amovible là j'ai pas la clé mais il suffit de mettre un petit coup de clé elle va partir vers l'avant c'est une très bonne batterie de 17,5 ampère heure en 36 volts on a ici dans la partie arrière un sélecteur de vitesse qui est caché dans le moyeu et ce qui est bien avec ce genre de sélecteur de vitesse regardez c'est qu'en fait même à l'arrêt on va pouvoir choisir entre mouliner ou pousser dur mais le gros avantage c'est vous pouvez vous arrêter sur un gros braquet et repartir en c'est super intuitif et c'est vraiment très très efficace ce bike il fait 36 kg très exactement je vous avoue c'est un petit peu lourd mais c'est pas le genre de bail qu'on a envie d'aller porter dans les escaliers le gros point fort de ce cadre c'est la rigidité qu'il a sur la partie arrière et cette fourche ultra efficace qu'on va avoir sur la partie avant un truc aussi très sympa ce sont ses pneumatiques des pneumatiques en 20 pouces avec une caractéristique très type et route mais qui passe très très bien dans les chemins je l'ai mis un peu tout à l'heure dans les graviers en plus ça donne pas mal de confort et vous voyez on a quatre pouces de large ça lui donne un look super assez dites moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez et en parlant de look on va avoir des petits carénages qu'on va pouvoir choisir de différentes couleurs on va avoir avec ce bike déjà dispo dès qu'il va arriver en juillet la possibilité de mettre un panier à l'arrière un panier à l'avant il ya des sacs qui vont dans ces paniers qui rendent pile poil qui s'accroche directement on a la possibilité de rajouter des portes sacoches et des sacoches qui vont dessus qui sont amovibles également donc on est sur un truc vraiment bien élaboré on a aussi le petit support de téléphone complètement hermétique qui résiste bien à l'eau qui vient ce clip c'est tout simplement sur le bike c'est une option aussi qu'on va pouvoir rajouter sur le vélo on peut le choisir en mode très soft comme ici ou alors vraiment lui charger la mule pour en faire un utilitaire parfait alors par rapport à l'équipement qui ici sur le guidon je vous montre un petit peu les leviers on est sur du pro max truc qui est hyper important c'est que les freins sont monstrueux on est sur des disques en 160 mm des étriers quadruple piston fait c'est des deux pistons de chaque côté qui écrasent le disque mais d'une manière ultra précise ultra puissante les plaquettes j'ai pas bien compris apparemment métallique ça peut arriver on l'a vu sur un ou deux bikes que qu'elles font un petit peu de bruit mais en vrai c'est parce qu'on est sur des plaquettes vraiment très efficace qui privilégie la puissance et l'efficacité plutôt que le confort des oreilles et c'est quand même le principe des plaquettes le garde-bois avant il englobe partiellement la roue on voit que ça va être normalement assez efficace on devrait pas avoir de remontées vers l'avant on en aura on en aura sûrement quelques unes ici au niveau du cadre d'ailleurs je pense que peut-être qu'une petite jupette ici pour éviter d'en prendre plein la tronche ça pourrait être sympa d'ailleurs en parlant de jupette c'est vrai que ça pourrait être cool pour l'hiver d'avoir un système de protection un peu caréné là on voit qu'on a beaucoup de place qu'on a pas mal d'espace pareil sur la partie avant là on a le panier mais on pourrait imaginer d'avoir quelque chose de plus gros genre boîte à pizza en tout cas tout tombe bien sous la main pour les commandes au niveau du display pour la lecture klaxon il est un peu loin j'aurais presque inversé la selle elle est méga confortable je vous le dis j'ai un sac à dos très lourd aujourd'hui on a fait quelques kilomètres et franchement la selle c'est parfait d'ailleurs en parlant de sel je trouve qu'il en manque une sur la partie arrière pour emmener sa copine eh ben oui ça serait sympa il y a ma hâte d'avoir un bi place pour le coup là c'est raté c'est homologué une seule place je viens de trouver le moyen de vous montrer l'assistance électrique regardez je suis à la rue quand j'appuie sur la pédale plus j'appuie plus on voit le moteur qui veut m'assister voyez le tableau c'est clairement proportionné au poids vous allez pousser sur votre pédale je suis sur la vitesse la plus dure si j'étais à grande vitesse ce serait parfait mais pour un démarrage on peut même à l'arrêt tourner ici le sélecteur de vitesse et changer la démultiplication donc là je vais partir sur du smooth allez je vous reprends après le bateau reste le châssis allez parti hop là et nickel je viens de me faire une bordure de 60 cm ça passe crème franchement on est sur un châssis très très joueur quant à la transmission n violo heavy duty franchement c'est une tuerie c'est un système assez ingénieux qui permet de changer la transmission entre la puissance de votre pédalier ou de votre moteur en l'occurrence là c'est les deux et la transmission finale de la roue donc elle est commandée par un câble qui est très propre d'ailleurs l'ensemble des câbles est vraiment bien passé dans le châssis on en voit plein s'engouffrer ici là au niveau derrière le guidon et puis après il ya plus rien pour le reste du bike je vous montre un petit peu la transmission un peu intelligente là avec cette façon cette boule centrale sur laquelle vient bouger des axes et qui permet et bien de changer les vitesses tout simplement aller on est parti en mode vert on est bien sûr ce bail confort absolu surtout sur un beau revêtement si on passe en mode tt ça posera pas de problème on est placé et franchement on est assis comme sur le booster cette sensation la selle droite dos droit bras tendu je suis un mètre 73 ce bail qui peut convenir à n'importe qui moi personnellement j'aurais préféré un klaxon plus agressif plus grand c'est génial les décors sont magnifiques on nous emmène dans une balade vraiment vraiment cool alors là on va faire l'expérience du dodenne je vais rester assis exprès sur la selle sur un dodenne ça se tape un peu franchement si on avait une selle suspendue ce serait vraiment sympa ce qui serait sympa c'est qu'on ait carrément une option gt de ce booster avec toutes les sacoches le support de téléphone la selle suspendue pour le confort on pourrait même imaginer avoir des carénages pour se protéger du vent et de la pluie bref il ya plein 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 de choses à faire sur ce bike le cadre ça se voit il est réalisé en partenariat avec fantique et bien écoutez franchement c'est une superbe découverte allez je me suis arrêté volontairement dans une montée on va faire un test démarrage dans une montée donc vitesse en mode moulinage c'est parti bois c'est trop facile franchement test montée puissance clairement validé alors si on laisse en automatique il va falloir pédaler c'est un peu sportif par contre ça consomme rien vous pouvez vous marquer en mode manuel je vais avoir le choix entre off et en vrai regarder je vais l'éteindre voilà je suis en off seulement mode moulinage je suis sur une route très plate et ça se passe très bien j'arrive à emmener le vélo à 15 km heure sans aucune souffrance vraiment ça se fait bien en mode éco plus en vrai ça va m'assister un tout petit peu au démarrage en mode éco ça va m'assister un peu plus au démarrage en mode standard on va avoir une vraie assistance de vélo et en mode aïe on a vraiment un truc très puissant et en mode auto et bien c'est lui qui décide d'ailleurs en parlant de ça vous pouvez aussi vous connecter avec l'application vous avez une application dédiée je vous mettrai le lien en description c'est pas une application sous le nom diama mais c'est une application intelligente qui va étudier votre pédalage vos appuis pour que vous ayez une assistance la plus personnalisée possible par rapport à votre utilisation alors petit test franchissement et là le rétroviseur il prend un petit peu de place par contre il est sur un support un peu élastique donc quand vous venez à le taper il n'y a vraiment pas de problème allez comme toutes les bonnes choses ont une fin eh bien on va faire le bilan un bilan très positif ce que je vais relever en négatif et c'est pas du négatif c'est tellement j'adore ce concept de machine fun vraiment puissante rigolote totalement homologué donc on peut rouler vite et en toute sécurité et du coup moi ce que j'aimerais c'est qu'il y ait tout de suite déjà au catalogue des couleurs de pneus différents des pneus route des pneus tt des pneus ultra route des pneus mix enfin vraiment des guidons de toutes les tailles dans tout en fait j'aimerais que quand on rentre dans cet univers booster dans un shop on en est plein la tronche avec de la couleur avec des selles différentes bref vraiment qu'on pousse le délire du booster mais à outrance du chrome moi je me rappelle mon booster mon scooter j'avais des carénages chrome et des jantes jaune fluo et bien et à cette époque là on jouait justement de ça il y avait des jantes orange des jantes vert des jantes jaune il y avait des carénages de toutes les couleurs il y avait du chrome il y avait il n'y avait pas de doré mais on pourrait le faire bref ce que j'ai aimé sur cette machine c'est sa polyvalence on a fait beaucoup de ponts il y avait des petits dénivelé il y avait beaucoup d'arrêt on repartait on descendait on remontait sur la machine on avait notre mastos avec nous on avait proposé de mettre la partie arrière avec le panier et le sac je l'ai pas fait j'aurais peut-être dû mais je voulais pas vous présenter ou essayer un véhicule avec des options dessus ça viendra peut-être mais là c'était vraiment la découverte et du coup ben c'est vraiment la praticité de ce bail et et pour tout vous dire la polyvalence de la machine est incroyable c'est à dire que au début on était fou on était content on était heureux d'être là on a été d'ailleurs très très bien accueilli par yamaha il y avait vraiment tout pour qu'on passe une très belle journée donc on avait cette fougue un peu de se faire un peu la course d'essayer pas de se rentrer dedans mais mais à l'arrêt pas loin il y en a qui ont essayé de faire des wheeling on a on a eu la première bavette en booster et puis après ça eh bien on est venu sur la balade en plus amsterdam c'est magnifique et là on est venu plus en mode tranquille cool et à 30 32 33 km heure franchement vous avez une vitesse stabilisée agréable moi je dis souvent le cerveau des jauges à 30 km heure je veux dire par là qu'à 30 35 km heure on a assez d'informations qui nous viennent à nous pour eh bien n'avoir plus rien à penser sur notre trajet et pour pouvoir en profiter et se détendre passer 40 45 franchement bah là on pédale très vite on va beaucoup plus vite que les autres et là faut être très attentif c'est plus sportif mais mais ça le mérite d'être proposé dans le bike et en fait on va vers ce bike pour cette folie et finalement eh bien c'est à 30 35 on trouve un bel équilibre et cette polyvalence de pouvoir rouler à toutes les vitesses sur tout type de revêtement j'ai essayé un petit peu de rouler dans la terre de prendre des bordures de sauter des trottoirs ça passe sans aucun problème je suis certain que vous n'aurez jamais de problème de châssis avec ce bike et sa polyvalence d'utilisation entre le sport l'urban le famille le cargo le travail il pourra tout faire manque vraiment une petite place à l'arrière mais mais voilà ça c'est un détail ce bike il est vendu à 3699 euros vous avez je vous mettrai un lien directement sous la vidéo et dans le premier commentaire la possibilité dès le mois de juillet de commander votre bike et de le récupérer en concession avec sa carte grise son assurance et vous n'aurez plus qu'à kiffer et franchement si vous craquez pour cette machine vous êtes sur instagram eh bien vous me taggez à chaque fois vous partagez l'évolution de votre bike parce que je suis certain que les mecs qui vont se régaler à faire des modifs et qui vont se le personnaliser à outrance et moi je repartagerai ça sur mes réseaux avec grand plaisir merci encore ayama d'avoir pensé à moi pour cette présentation du booster je vous donne rendez vous très vite avec le booster easy que j'ai essayé également je vais essayer cet après midi mettez moi une rafale de pouces bleus pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait à bientôt les amis et surtout bon ride